bien bonjour ici HelloBuglio si je vous fais cette vidéo c'est pour vous parler des lectures que j'ai fait ce mois ci et plus précisément je vais changer les habitudes je ne vais pas vous faire une vidéo compacte où vous aurez les dix lectures que j'ai le plus apprécié ce mois ci mais vous allez avoir une vidéo où je vais vous parler de tout ce qui est graphique tous les bd ou toutes les mangas que j'ai lu ce mois ci et vous allez avoir une vidéo sur tout ce qui est plutôt roman essais que j'ai eu je compte faire ce format là pour déjà faire deux vidéos au lieu une ça m'évitera à la fois de faire j'espère de longues vidéos quoique pas sûr vu que j'augmente du coup le nombre de choses que je dont je parle et d'un autre côté de pouvoir vous sortir plus de vidéos ainsi que pouvoir parler de littéralement tout ce que j'ai lu et ce qui m'a plu et ce qui me limitait sur mes 50 lectures par exemple ou mes 80 j'essaie d'en faire qu'une dizaine et du coup c'est vrai que c'était très très restrictif alors que là je me donnais la liberté de vous parler de tout ce que j'ai lu que ça m'est énormément plus très déçu ou alors bonne lecture mais ni plus ni moins voilà je me donne cette liberté là j'espère que vous allez l'apprécier dans les lectures que j'ai fait ce mois ci il y en avait pas mal qui était prévu mais il y en avait pas mal qui n'était pas parce qu'on a eu énormément de nouveautés en médiathèque donc du coup vous allez avoir pas mal de tomes 3 à 6 tomes 2 qui vont débarquer parce que ben on a acheté la suite à la médiathèque et donc je vais vous dire bah j'ai bien aimé la suite j'ai pas aimé la suite enfin voilà tout simplement je vais vous parler du printemps de sakura que j'ai lu à la médiathèque c'est l'histoire d'une jeune femme qui d'une jeune fille même je suis plus à l'heure 8 10 ans qui va être alors si je me trompe pas franco japonaise et au lieu d'aller chez ses grands parents français l'été elle va les pâcher chez ses grands parents japonais qu'elle voit que très rarement depuis la mort de sa mère quand elle était toute petite c'est son père français qui vit au japon mais qui du coup n'est plus très proche de sa belle famille japonaise donc du coup elle va retrouver sa grand-mère pendant tout cet été là et redécouvrir ses origines ses racines on va plus parler de sa mère et tout et tout donc c'est très beau très poétique très doux le graphisme aussi il est très très fin très japonisant et très intéressant franchement j'ai bien aimé c'est une bonne lecture 60 printemps en hiver par contre même si un mot printemps n'a rien à voir c'est l'histoire d'une femme justement qui vient de fêter ses 60 ans et qui décide de tout blaguer pour mener la vie qu'elle souhaite mener elle largue enfants petits enfants et marie part avec son petit combi volkswagen vivre un peu à la route et elle va faire de multiples rencontres et en fait sa crise de sa soixantaine va lui révéler certaines choses à elle même qu'elle ne se rendait pas contes et tout ça et c'est très beau je sais pas quoi dire mais l'histoire est très belle très touchante très vraie comment sa famille réagit est horrible par contre l'entourage qu'elle se crée après ses amis qu'elle rencontre et tout et enfin c'est très beau très juste beaucoup d'histoires de femmes diverses et terriers et c'est juste génial j'ai adoré cette lecture et franchement je la recommande c'est un énorme coup de coeur on a acheté typhon dans le dans la collection la sagesse des mythes chez gléna et on parle beaucoup de tous apollon athéna aphrodite et donc là c'était intéressant d'avoir un exemplaire sur typhon et de voir un peu plus son histoire et tout et ça m'a fait plaisir parce que j'adore la mythologie et donc du coup je me suis dit y'a ça et c'est cool parce que ça approfondit un sujet dont on ne parle pas souvent et j'ai appris des choses donc c'était génial mais par contre graphisme c'est clairement pas clairement pas ma tasse de thé mais ça se lit quand même bien la suite je la passe avec anna et l'entremonde de saille et donc c'est une nouveauté aussi qu'on a eu à la médiathèque c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver malgré elle sur le navire de christophe colombe qui décide d'aller tout droit puisque pour la terre n'est pas plate à les rondes donc il tombera forcément sur les indes et finalement en fait non arrivé au bout et ben il tombe bel et bien et il tombe dans ce qu'on appelle l'entre deux mondes donc la dimension entre les divers mondes entre les divers planètes et il ya plein de créatures différentes que anna la jeune passagère clandestine sans le vouloir qu'on suit va rencontrer et c'est millionnaire clairement c'est pas c'est pas un roman c'est pas un roman graphique historique c'est pas pas des messages de ouf mais en revanche c'est une lecture qui se lit très bien j'ai lu aussi le roman graphique la bibliothèque la bibliothèque pardon d'oswitch qui si je me trompe pas est d'abord un roman elle a peut-être été adaptée en film je ne sais pas mais en revanche l'adaptation qui a été fait en bd je trouve est très bien fait très intéressante j'ai appris des choses parce que je ne le savais pas et pourtant je commence à en avoir lu pas mal des livres sur la seconde guerre mondiale et sur le traitement qu'on a réservé aux juifs durant cette période mais du coup c'était intéressant et j'ai bien aimé franchement c'est pas une histoire très joyeuse soyons clairs mais c'est intéressant donc c'est important de lire aussi ce genre d'histoire là j'ai lu aussi toucher de quentin zutiu j'ai peur de me tromper mais je crois que c'est ça c'est l'histoire de plusieurs jeunes femmes qu'on va suivre qui ont différents traumatismes mais qui vont toutes se réunir autour d'une thérapie par les scrim je sais plus c'est quoi le nom exactement mais en gros c'est ça elles vont faire des cours des scrim il y a le moniteur qui leur fait le cours et à côté tu as appelé la psychologue qui l'apprend pendant la période au fond pendant les séances des scrims à côté si elles le veulent des séances aussi elle dans son cabinet après après la thérapie tout fin bref et on suit en l'occurrence trois personnages une femme qui a été battue par son ex compagnon et dont elle s'est séparée récemment et avec la garde le petit garçon c'est un peu compliqué de gérer son traumatisme et d'en même temps affronter sa vie de mère on suit une jeune femme très jeune qui a été agressée sexuellement violée clairement par son grand frère quand elle était mineure et on suit une femme un peu plus âgée qui elle je sais plus c'est quoi son traumatisme mais enfin bref on suit trois femmes comme ça et qui ont des parcours de vie différents mais qui grâce à cette thérapie vont devenir très solidaires les unes envers les autres vont céder et vont réussir à surmonter leur traumatisme et franchement c'est aussi bien que le titre le dit cette histoire est très touchante et très moi j'ai adoré les messages qu'elle renvoie et bravo ensuite il y a eu rip tome 1 c'est histoire de d'eric d'ieric j'ai pu c'est un homme qui clairement comment dire ça à une vie qui n'est pas facile son travail c'est d'aller chez les morts avant que les gendarmes arrivent pour récupérer le plus d'objets de valeur qui pourra être vendu par son employeur et clairement c'est pas c'est pas un travail que t'as trop envie de faire et ses collègues non plus sont clairement pas des personnes très gentilles et très agréables à côtoyer de plus sa vie personnelle avec sa compagne ne se passe très clairement pas bien du tout donc on assiste à un gars qui a une vie clairement merdique et qui va essayer de s'en sortir d'une manière malhonnête de toute manière la plupart des choses dans sa vie ne sont pas honnêtes et ça va pas très bien finir pour lui clairement il ya je sais pas comment dire mais en gros on touche au glauque au sombre évidemment ça parle beaucoup de mort de de je sais pas comment expliquer mais c'est clairement pas une lecture qu'il faut lire quand on est dans un bad mood parce que c'est un livre assez sombre il est très bien l'histoire est très intéressante très bien fait surtout qu'il y a des suites donc je vais les lire pour voir sur les cinq personnages différents parce que du coup là on a de la vision d'ieric mais après il va y avoir les autres personnages qu'on a vu dans ce premier tome qui ont chacun leur tome aussi donc voilà c'est une bonne histoire mais il faut avoir le coeur accroché j'ai lu la bd vampire ya l'acquisition de victor texen oui bah je pouvais pas l'imiter forcément à à ses romans quand j'ai vu qu'il allait avoir une bd qui sortait je me suis dit surtout c'est pas comme phobos où il a fait une adaptation là non c'est une histoire inédite qui n'est pas dans les lieux donc j'étais obligé de l'acheter de la lire et de kiffer tout simplement non mais oui clairement j'ai beaucoup aimé l'histoire je l'ai trouvé très très intéressante et je suis en train de me rendre compte que je vous parle je vais vous en montrer encore un tour voilà donc voilà c'est alors je sais plus je crois que c'est en 299 après la transformation de degree 14 le roi soudain devient vampire donc du coup là on suit l'histoire d'un jeune homme un jeune jardinier qui fait partie du tiers du tiers état clairement du bas peuple avec une histoire d'amour qui l'entretient avec une jeune fille de la noblesse et qui n'est clairement interdit il va se passer des choses illégales dans le domaine Louisville chez le noble Louisville et donc du coup on va avoir un inquisiteur vampire qui va venir pour régler ses problèmes mais il va y avoir encore plus de problèmes que prévu et l'histoire et devient très clairement tragique tragique mais j'ai bien aimé l'histoire n'est pas révolutionnaire mais ça se lit bien et j'ai même envie de découvrir la suite parce que ce qu'on a là est une histoire qui pourrait se suffire à lui-même mais qui peut aussi être dans l'argent des deux petits donc clairement victor dixxen ne t'en prie pas prends mon cash prends mon cash fais d'autres tomes parce que je suis vrai avec passion et même s'il y a d'autres personnages c'est tellement un univers intéressant qu'il a créé donc je dis oui donc comme je vous le disais j'ai lu pas mal aussi de suites j'ai lu la suite de la fille du président donc j'ai lu le tome 2 qui est du coup l'histoire de en gros si macron avait une fille elle a la vie de cette jeune fille par rapport aux réseaux sociaux comment ça se passerait l'image qu'elle renverrait est ce que ça serait une bonne image ou pas est ce que ça d'appelerait sur la carrière politique de son père et donc là se pose la question dans cette dans ce tome là justement elle va faire un écart et du coup tout va être mis en cause bref j'ai beaucoup aimé c'est une lecture jeunesse mais qui passe franchement très bien qui a des messages très actuelles et très intéressants donc je viens de mes dans les suites que j'ai lu il y a sorceline tombe 5 sorceline c'est l'histoire d'une jeune fille qui va lire un livre et dans une dans une librairie je sais plus et qui va se retrouver transporté dans une île où il existe des créatures magiques et elle va devoir devenir je sais plus c'est quoi le terme mais en gros ceux qui s'occupent des créatures légendaires il y a les zoku un peu un orbert dragone ou quoi je sais plus c'est quoi le terme zoocrypto non je sais plus bref donc il ya un gardien qui apprend à cinq aussi gamins qui ont été appelés pour devenir le prochain gardien en gros c'est ça plus plein d'intrigues amoureuses entre les gamins et des révélations sur son histoire à elle puisque on découvre que elle a plein de secrets et plein d'histoires ben franchement dans ce tome là on découvre beaucoup plus sur elle et sur son passé et et sur le passé d'autres personnes bref il ya tout un mythe qui va créer tout autour que je ne voyais pas du tout venir dans les derniers tomes donc c'est intéressant je sais pas quoi dire de plus il est pas mal le graphisme est toujours aussi que j'adore donc la suite dans les suites que j'ai adoré adoré lire il y a évidemment l'or la puce tome 3 comment vous dire que sur webtube déjà je vais lire tous les dimanches le chapitre suivant donc là je n'ai pas eu de surprise puisque pour le moment on ne rattrape pas encore la version française donc voilà c'est l'histoire de adès et perséphone qui tombent amoureux l'un de l'autre mais qui sont clairement pas dans de bonnes positions puisque elle c'est une jeune déesse qui vient de rentrer dans le panthéon des déesses qui vont rester vierges pour l'éternité et lui c'est un parme des premiers dieux mais ici c'est un dieu très vu en gros là c'est comme si je vous disais que c'était un mec de 50 ans avec une gamine de 20 ans voilà en gros c'est un peu ça le dilemme elle a rien vu il a tout vécu problème de génération mais c'est encore plus profond que ça puisque eux deux ont leur propre traumatisme lui au niveau de son père qui a été clairement un enfoiré et des femmes et tout le monde qui l'a toujours rejeté parce que celui des enfers il est clairement pas classe comme Zeus et elle qui a ses propres traumatismes au niveau de sa mère qui était surprotectrice et d'un traumatisme sexuel qui va lui arriver à avoir elle va subir un viol très clairement et donc du coup la relation qui se noue entre deux est assez difficile même si elle est très jolie et très belle et j'ai hâte de lire la suite on l'adore franchement je peux que le conseiller alors Olympus c'est oui c'est obligatoire toujours dans les suites que j'ai lu j'ai lu druid of seoul station enfin j'arrive pas à parler tome 2 c'est l'histoire d'un homme qui va être envoyé dans une dimension parallèle qui va vivre mille ans et qui va revenir sur terre et on va se rendre compte qu'il y a différentes portails dimensionnels qui s'ouvrent sur différents mondes et les créatures qui viennent et qui sont du fougou il y a certains qui ont des pouvoirs et qui doit appeler des commis enfin bref voilà lui il arrive il est au bas de l'échelle alors que clairement il a un méga de level personne ne comprends ce qui lui arrive en gros c'est un peu ça l'histoire en très grossier et là du coup dans le tome 1 c'était l'introduction pour nous expliquer et dans le tome 2 on commence à voir son évolution il commence à comprendre comment le monde a évolué sans lui les nouvelles technologies qu'il ne connaît pas du tout et tout ça tout ça donc c'est pas mal il ya des nouveaux personnages qui sont introduits et qui vont être je pense intéressant j'espère qu'ils sont bien traités qui sont pas mal traités par exemple on a un personnage féminin qui vient d'arriver qui peut être très intéressant mais j'espère que ça va pas être une bimbo badass lambda qui va y avoir plus que ça quand même à traiter donc voilà bonne lecture clairement mais pas transcendant non plus j'ai lu bride story tome 6 je vous laisse vite très clairement cette histoire c'est une histoire trop choupie entre eux un jeune homme qui montre à voir 11 12 ans et une fille qui montre à voir 20 ans 20 ans 20 dans la vingtaine ça se passe je sais plus au 17e ou 18e siècle alors sur le territoire je dirais quelque chose comme la mongolie enfin l'asie orientale et voilà c'est l'histoire d'un mariage arrangé entre deux tribus et ces deux jeunes gens qui malgré justement ce mariage arrangé entretiennent une relation qui pour le moment comment dire est très belle à voir parce qu'il ya un gros décalage entre les deux lui a 11 ans et elle en a une vingtaine donc leurs attentes ne sont pas les mêmes mais en même temps ils essayent de se mettre à l'échelle de l'autre sans pour ou sans enfin je sais pas comment dire mais c'est pas c'est pas un mariage arrangé horrible comme on peut s'en douter certaines fois ça doit arriver enfin ça doit arriver c'est que ça arrive régulièrement malheureusement les mariages arrangé ne se passe pas forcément bien là c'est un mariage arrangé qui plutôt présenté sur un bonjour donc risque de croire que les mariages arrangé se passe ça se passe toujours bien non c'est pas le cas il a s'est présenté comme quelque chose de plutôt bien puisque les deux personnes en l'occurrence essayent de se comprendre mutuellement et d'avancer ensemble et pas l'un contre l'autre ou pas de dominer l'un pas de domination l'un sur l'autre donc c'est chouette c'est une histoire d'amour très cool et que merde je vous ai tapé dedans et est plutôt chouette franchement j'adore j'adore c'est un peu dans le même délire que blissful blissful land sauf que blissful land il n'y a pas de gros décalage alors là il y en a quand même une bonne dizaine d'années entre les deux et de différence donc voilà j'ai lu le tome 5 et le tome 6 de tokyo tarare backer je n'arrive jamais à le prononcer mais là je crois que j'ai bien dit donc c'est l'histoire de trois jeunes filles d'une trentaine de plus d'une trentaine d'années je crois que la protagoniste a 33 35 ans et donc elles sont ensemble elles sont amies elles ont réussi plus ou moins parce que deux fois nous leur carrière professionnelle mais c'est surtout que leur vie personnelle amoureuse est un désastre et que arriver la trentaine ne pas être marié avoir d'enfant ça la fout mal et dans nos sociétés déjà de base occidentale c'est le cas et j'ai l'impression que dans la société japonais c'est encore plus le cas donc là cette histoire nous montre bien qu'il y a une certaine pression sur les femmes qui est mise pour que on coche à tel âge on a réussi notre carrière professionnelle à tel âge on a réussi notre vie professionnelle tel âge on a des enfants parce qu'après une femme c'est primi c'est plus désirable ça ne peut plus avoir d'enfants enfin bref tout ce système qui est mis en place patriarcale qui est dénoncé mais d'un autre côté ben je sais pas il ya un petit truc qui me dérange parce que le héros qui est en face le protagoniste est un jeune mannequin je sais plus ce qu'il fait d'autre enfin bref c'est un jeune artiste d'une je pense d'une vingtaine d'années et fait son histoire à lui elle se voit fait je sais pas comment l'expliquer mais sans spoiler c'est le gars qui a souffert et qui du coup est méchant parce qu'il a souffert donc du coup il se permet d'être dieu avec les gens et les piquer et d'être un connard avec tout le monde c'est dérangeant et on essaye de nous les expliquer petit à petit en nous montrant pourquoi il a ça et de nous en même temps de nous faire aimer parce que d'autres choses derrière mais ça reste quand même un gros connard pour se le dire donc j'attends de voir comment on la relation parce que clairement il va se passer une relation amoureuse entre ce gros connard et le personnage principal qui est de 10 ans son aîné mais voilà ça va faire un peu de réchauffer au niveau de son ancienne vie personnelle à lui si je puis dire sans spoiler voilà donc on répète j'aime bien mais je suis pas sûr que le message qui veut être passé passe bien au contraire j'ai l'impression que ça peut avoir l'effet inverse je sais pas si j'ai déclaré mais en gros voilà j'ai lu dans daran je crois que c'est ça tome 1 et tome 2 c'est l'histoire d'une jeune fille qui croit au spiritisme et d'un jeune garçon qui croit aux extraterrestres lui en gros c'est le cliché du geek et elle c'est la fille un peu un peu aussi les deux sont dans le même lycée vont se rencontrer et vont se défier l'un l'autre de se donner raison en gros elle elle se croit elle croit à l'occultisme elle croit aux esprits et lui croit à la vie extraterrestre lui ne croit pas aux esprits et elle ne croit pas aux extraterrestres donc en gros ils vont se donner un défi de prouver à l'autre que ce qu'il croit est bien réel donc le jeune garçon qui ne croit pas aux esprits mais qui croit aux extraterrestres va aller dans un lieu hanté pour voir si les esprits existent réellement et elle va aller dans un lieu où soi-disant les extraterrestres enlèvent les humains pour faire des expériences dessus évidemment les deux ont raison puisque un esprit va s'en prendre aux jeunes garçons qui n'y connaît rien et les extraterrestres vont s'en prendre à la jeune fille qui n'y connaît rien bref l'histoire fait que les deux vont devenir alliés plus plus puisque pour le tome 1 ils sont juste en train de devenir copains et dans le tome 2 ça glisse un petit peu vers autre chose on verra pour la suite mais du coup je suis un peu mitigée parce que l'histoire aurait gagné à ne pas être aussi portée sur le sexe clairement il y a pas mal de vulgarité il y a pas mal de par exemple la personne qui est maudit l'esprit franchement c'est lèche moi lèche moi les seins et je te sucerai la bite enfin c'est que ça que ça tu vas c'est bah ouais mais je vois pas pourquoi vous avez apporté ça en fait ça n'apporte rien à l'histoire à part de la vulgarité pour être du lire donc je lirai la suite pour savoir comment la relation entre les deux protagonistes évolue mais oui ça m'a posé problème surtout dans le tome 1 moi dans le tome 2 mais dans le tome 1 oui c'est que ça que ça que ça le boule de bite de nichon tout bon je sais pas si c'est parce que c'est pour jeune adulte ou pour adolescent et qu'on considère qu'il ya que le sexe qui l'intéresse et visiblement un peu j'ai acheté et j'ai lu les trois tomes de le livre des sorcières qui avait été recommandé par tibou sur sa chaîne et je me suis laissé clairement influencé disons le alors que dire que c'est l'histoire d'un jeune homme qui décide de devenir médecin et qui se rend compte que le son mentor est une personne qui a été des sorcières fut un temps pour prouver qu'une sorcière était innocente et ça fait égo à sa propre histoire puisqu'il a eu une jeune fille dans son dans sa jeunesse qui a été accusé de sorcière alors que pour lui elle n'était pas sorcière et du coup il ya un aspect par mal historique qui a apporté mais quand même pas mal fantastique faut pas se faut pas se mentir justement tibou l'avait vendu comme quelque chose d'historique alors que non c'est clairement pas un récit historique c'est totalement une fiction de ce jeune garçon et de son auteur et de tout le chemin qu'il va parcourir pourra arriver à ce qu'il va devenir et de ce qu'il va essayer de mettre en place il ya un mélange de de magie de de science de santé tout pour expliquer la peste c'est c'est une bonne histoire franchement elle se lit très bien et les personnages sont très intéressants donc je recommande franchement il ya trois tomes en plus ce qui est assez rare dans les mangas d'avoir des petites séries comme ça en général on part sur des dizaines et des dizaines de tomes donc franchement elle est pas mal par contre si vous voulez un manga historique oui rêve d'égypte qui je crois aussi a été conseillé sur partibou sur sa chaîne c'est l'histoire de cette jeune femme alors je sais plus c'est absurde non égyptien trop dur à retenir pour moi qui est du coup la fille de la reine et du pharaon qui va devoir épouser son frère qui est un fils du pharaon avec une des femmes de son harem et pas de sa mère du coup donc du coup cette jeune femme va devoir épouser son demi frère mais clairement elle n'a pas le tempérament d'une épouse sage bien au contraire elle son rêve est plutôt petite de devenir le prochain pharaon le souci c'est que en gros la hiérarchie dans cette époque là c'était que alors comment expliquer il y avait la reine et il y avait le pharaon le pharaon ses héritiers mâles devenaient les pharaons et la reine ses héritières femelles devenaient les prochaines reines et comme ça ils se mariaient entre eux c'est ça qui se passe donc elle est destinée à devenir la reine du prochain pharaon en l'occurrence son frère mais elle ne veut pas elle veut devenir le pharaon et du coup un peu à l'instar de l'histoire de cléopâtre il y a pas mal de complots de trahison et tout dans sa vie mais ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que j'ai lu les 9 tomes et en final je suis allée me dire est ce que c'est totalement fictionnel est ce que c'est vrai ou pas je suis allée sur wiki et j'ai découvert que la plupart des faits sont vrais enfin sont vrais au niveau historique après on n'y était pas on peut pas savoir si ça s'est vraiment passé comme ça et tout et puis j'imagine qu'il y a beaucoup ça a beaucoup été romancé et tout pour que ça soit édulcoré comme les séries des Tudors et tout et tout bref mais du coup franchement manga historique génial au niveau message que ce soit pour les jeunes filles les femmes il est très bien puisqu'il prouve qu'à toute époque les femmes ont eu du mal et n'ont pas arrêté de se battre pour être des égaux des hommes et ça ne vient pas que du 21e siècle où les femmes réclament l'égalité bien au contraire les femmes ont toujours réclamé et ont toujours prouvé qu'elles étaient capables de faire les mêmes choses que les hommes et voilà du coup c'est génial moi j'ai adoré franchement les 9 tomes il lui arrive énormément de choses qui sont très dures et elle a une espèce de résilience à toujours surmonter les épreuves qui est fantastique donc je recommande 200% coup de coeur je crois que nous sommes enfin à la fin j'ai dû faire le tour d'à peu près toutes les lectures manga bd que j'ai lu au mois de novembre je sais ça a dû être long désolé j'espère que ça vous a plu quand même s'il y a des lectures sur lequel vous souhaitez revenir que vous avez déjà lu ou que vous souhaitez lire il n'y a pas de soucis vous pouvez le mettre en commentaire moi j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker ou à la partager et si vous souhaitez voir mes autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne moi j'espère que tout ça vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous j'espère que tout ça vous a plu